bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien alors je suis là devant vous pour vous parler de l'incontournable monsieur Bafoué le général Ansemane Bafoué le boss de la police guinéenne l'incontestable Bafoué vous savez il déclare je cite que nous sommes à votre disposition matin midi soir en parlant de du CNRD et du ministre de la sécurité vous savez moi je comprends le général je le comprends parce que il obéit à des ordres tout simplement alors la question que je me pose évidemment c'est que est-ce que le général pouvait tenir un discours contraire à cela en disant je suis nous sommes à votre disposition matin midi soir et nous allons accompagner nous allons faire le mieux afin que la transition réussisse est-ce que le général Bafoué il pouvait tenir un discours contraire à ce discours est-ce qu'il pouvait faire une déclaration contraire à cette déclaration non le général est obligé de suivre les pas du CNRD le boss de la police il est obligé de danser la musique jouée par le CNRD monsieur Bafoué il est obligé de suivre la trajectoire du CNRD il peut pas s'opposer il obéit il est obligé d'obéir c'est forcé je vois des milliers de personnes l'insulter tout ça en faisant référence à un passé récent là ok les massacres sur l'axe les tueries et tout ça les exactions oui on fait référence à tout ça mais qu'est ce que vous voulez qu'on fasse certainement le général va pas aller en retraite non si ça nous tenait que lui il veut rester jusqu'à ses 90 ans en tant que général et boss de la police si vous attendez que le général démission il va pas démissionner c'est là où il gagne son pain c'est là où il fait vivre sa famille c'est là où il fait vivre son cercle familial alors le général pour ne pas que vous le voyez il ya juste une seule condition que le colonel Mamadi Dumbuya l'envoie à la retraite alors est ce qu'il a l'âge de la retraite le général bafoué je connais pas son âge mais est ce qu'il a l'âge de la retraite est ce qu'il faut savoir c'est que général bafoué il a servi presque la quasi totalité des régimes guinéens je parle pas du régime Ahmed Sektouré je sais que c'est un enfant qui est né dans le temps d'Amed Sektouré alors je sais pas s'il a servi le régime Ahmed Sektouré mais tout ce que je sais il a servi le régime Lansana il a servi le régime Dadis il a servi le régime Sekouba il a servi le régime Alpha Kondé et il va servir encore le régime Dumbuya ouais alors je sais que vous êtes fâché contre lui je sais que vous êtes révolté contre lui je sais que vous ne voulez pas le voir à la tête de la police je sais que vous êtes conscient de tout ce que la police guinéenne a fait à la population guinéenne je sais que la population a gros sur coeur mais vous savez euh ces gens là ils obéissent à des ordres ils les exécutent bien évidemment Bafoué ne pouvait pas démissionner autant d'Alpha Kondé Alpha Kondé s'appuyait en grande partie sur Bafoué Bafoué du moins c'est pour maîtriser la population c'est quand la situation devenait débordante on envoyait la gendarmerie et un peu plus loin l'armée vous voyez donc Bafoué c'est un vieux crocodile de la police qui connaitrait bien les ficelles du métier et qui va encore servir qui va encore servir jusqu'à ce qu'on envoie la retraite alors mon général vous ne pouvez que suivre le CNRD vous ne pouvez pas faire autrement de toutes les façons vous ne voulez pas ou vous ne voulez pas faire autrement et vous ne pouvez pas aussi faire autrement la seule façon de faire autrement c'est de bâcler ok le travail que le CNRD vous demande alors ça deviendra du sabotage saboter la gestion du CNRD mais je pense que vous ne voulez pas faire cela parce que vous ne voulez pas avoir le colonel dans votre dos vous voulez faire cette fois-ci montre de crédibilité montre de 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 sacrifice montre d'abnégation vous voulez avoir la confiance du peuple je pense très bien et vous savez il y a un adage qui dit il y a une citation d'Houmès qui dit que tout homme est perfectible à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives donc si le général de la police décide de se perfectionner et de changer de manteau de changer de mentalité il peut bien faire les choses tout homme est perfectible jusqu'à l'infini en tant qu'on ne meurt pas on peut encore changer il peut encore réduire son image il peut encore réduire l'image de son unité il peut encore réduire l'image de la police guinéenne s'il le veut bien avec la bonne volonté oui c'est un être humain il peut se perfectionner il peut perfectionner aussi sa manière d'agir il faut que vous compreniez cela ouais et je tiens aussi à souligner quelque chose vous savez on ne peut pas tout chasser en guiné non s'il faut changer totalement tout le monde les anciens qui ont servi alpha qu'on est s'il faut changer tout le monde alors on va changer toute l'administration guinéenne on va alors chercher même à se débarrasser du colonel Mbadi Doumbouya lui-même parce que c'est un ancien du régime d'alpha qu'on est vous avez compris alors on ne peut pas changer tout le monde c'est impossible c'est impossible n'est-ce pas ce sont les secrétaires généraux des ministères qui ont assumé l'intérim des ministres quand on a dissous le gouvernement alors on ne peut pas chasser tout le monde c'est impossible tout ce que nous demandons que les gens fassent les choses autrement que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée que ces corps, ces unités ces agents de force de l'ordre ces agents de défense agissent autrement agissent dans le bon sens agissent avec une probabilité très élevée une probabilité morale très élevée que ces unités essayent de redorer leur image essayent de conjuguer le même verbe que le peuple le même verbe avec le peuple ça sera très important alors, mesdames et messieurs le général Bafoué l'incontournable le général Bafoué il est toujours là quand je vois cet homme je suis animé par deux sentiments parfois de la colère mais aussi de la comédie parce que c'est un renard de la police ce monsieur il connait tout le monde ce monsieur il sait comment faire les choses il sait où rentrer il sait où sortir voyez-vous je vous jure quand je le vois souvent devant les médias je me dis ouais, sacré Bafoué non, c'est un phénomène il faut le dire il faut reconnaître que le général le boss de la police guinéenne c'est un phénomène bien évidemment je suis conscient de tout ce que la police a fait à la Guinée je suis conscient de tout ce que la police a fait à la population guinéenne et très particulièrement à Conakry encore précisément sur l'axe je suis conscient mais qu'est-ce que vous voulez si ça ne tenait que monsieur Kanté on aurait changé toute la police guinéenne mais on ne peut pas changer toute la police guinéenne voyez-vous alors écoutez les amis on va essayer de les critiquer objectivement pour qu'ils essayent de redorer de redorer leurs images pour qu'ils essayent de faire bien les choses ok je pense que c'est la meilleure façon pour nous d'aller de l'avant d'aller de l'avant que le général et ses hommes essayent de faire bien les choses sincèrement on veut que la guiné aille de l'avant sur tous les plans surtout sur le plan de la sécurité on a beau parler de la police alors la police doit maintenant se prendre à main la police doit bien faire les choses on est bien conscient aussi que ok ces gens ne sont pas très bien payés mais qu'est-ce que vous voulez c'est la guiné c'est la guiné même si vous augmentez leur salaire même si vous les renumérez très bien ces gens là ils vont faire la fraude ils vont faire la fraude la fraude est dans leur sang la corruption est dans leur sang le vol est dans leur sang l'intimidation est dans leur sang le mensonge est dans leur sang est-ce qu'il faut alors retirer tout leur sang de leur corps pour injecter le nouveau sang non ils vont mourir alors il faut qu'on aille petit à petit mollo mollo et ça va changer ça va changer il faudrait pas qu'on soit fataliste ça va changer alors moi général c'était un petit message pour vous vous êtes encore général de la police le boss de la police s'il vous plaît désormais faites les choses dans le bon sens ça va nous aider nous le peuple à vous faire confiance s'il vous plaît s'il vous plaît général bafoué s'il vous plaît cette fois-ci essayez de redorer l'image de la police guinéenne essayez d'être en harmonie avec le peuple essayez d'être du côté du peuple essayez de vous mettre au service du peuple et non vous servir du peuple ou faire du mal au peuple s'il vous plaît moi général vous savez à un moment donné à tout moment on peut vous accorder le bénéfice du doute mais s'il vous plaît essayez ce qui est passé sincèrement vous-même vous êtes conscient de cela vous étiez fatigué tout le temps il faudrait que vous donnez des explications à la presse il faudrait que vous vous défendiez vous-même vous étiez fatigué de parler parce que vous n'êtes pas politicien vous êtes policier vous êtes formé pour ça tout le temps il fallait tenir des discours politiques et vous même entrez chez vous vous étiez tout le temps fatigué parce qu'il fallait donner des conférences il fallait parler il fallait défendre le pouvoir d'Alpha Condé pourtant vous n'êtes pas politicien et à chaque fois que vous teniez des discours nous on était là à décortiquer vos discours et il y avait beaucoup d'incohérences dans vos discours entre vous et le ministre d'Amantan Albert Camara vous étiez fatigué tous vous même vous êtes content que ce régime là soit parti alors faites désormais les choses dans le bon sens s'il vous plaît mon général je vous en prie je vous en prie mon général Bafoué on va vous accorder le bénéfice du doute cette fois-ci mais s'il vous plaît faites tout possible et redourez l'image de la police guinéenne s'il vous plaît la main dans le dos s'il vous plaît mon général alors mes amis vous allez dispatcher énormément cette vidéo et envoyer au colonel Bafoué pour lui dire que c'est un père pour lui dire que c'est un oncle pour lui dire que c'est un grand frère pour lui dire que c'est un guinéen tout simplement et que c'est les guinéens qu'il doit protéger dorénavant c'est pas les guinéens qu'il doit tuer dorénavant c'est pas les guinéens qu'il doit tabasser ben plutôt les protéger oui alors sur ce mon général moi je vous dis bonne journée et bon boulot et surtout bon changement perfectionnez vous parce que vous êtes un être humain vous êtes perfectible jusqu'à l'infini donc sur ce je vous dis bonsoir et bonjour la salutation dépend de vos positions précises bye bye dispatcher au maximum cette petite vidéo et bonjour merci 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 merci